Je voudrais juste excuser Catherine de Roche qui veut nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Ça c'est le matin. Bon, mes chers collègues, nous entendons ce matin, et je les salue, M. François Toujas, président de l'établissement en France et du sang, à mes côtés. J'indique d'ailleurs que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et qui est disponible à la demande. M. le Président, la Commission vous a sollicité à la suite du dépôt de la discussion de nombreux amendements relatifs à l'établissement français du sang, au projet de loi de financement de la sécurité sociale, puis au projet de loi de finances. On a vu que c'était un sujet de préoccupation de l'ensemble des sénateurs. Les différents amendements témoignaient de l'inquiétude de nos collègues sur le modèle français, du sang et de leurs interrogations sur l'évolution de l'établissement, qui se tradisait notamment par des demandes de rapports. Nous avons dans un premier temps pensé à demander une enquête à la Cour des comptes, comme le Code des juridictions financières nous le permet, mais la Cour a publié en 2019 une insertion au rapport public annuel intitulée « La filière du sang en France, un modèle économique fragilisé, une exigence de transformation ». Cette insertion dresse un constat sévère et préconise des transformations profondes tout en relevant les fragilités du modèle. Donc nous avons souhaité que nous puissions vous entendre ce matin, afin que nos collègues puissent trouver des réponses à leurs questions posées au cours de cette automne budgétaire, et notamment en réaction au rapport qui avait été, en tout cas, déposé. Voilà. Donc, M. le Président, merci de votre présence, et je vous donne tout de suite la parole. Merci beaucoup, Mesdames les Sénatrices et Messieurs les Sénateurs. Merci à la Commission pour cette audition. Alors, ma dernière audition date du 28 juillet 2020, dans le cadre du renouvellement de mes fonctions au Conseil d'administration de l'établissement français du sang, et ainsi que vous le notiez, depuis cette audition, le modèle économique de l'établissement français du sang s'est fortement dégradé, et on peut peut-être dire, d'ailleurs, que l'établissement français du sang est aujourd'hui sûrement un moment important de son histoire, si ce n'est un tournant. Je voudrais rappeler devant vous que l'établissement français du sang, depuis sa création, puisqu'il a 23 ans, a engagé des réformes structurelles, a su se transformer, a su se moderniser, mais c'est vrai qu'il traverse aujourd'hui une crise économique et sociale sans précédent et importante. Je pense donc que la poursuite des réformes de l'établissement est essentielle pour pérenniser le modèle éthique, mais ne pourra pas se faire sans investissement humain et financier supplémentaire. Si vous me le permettez, de façon très synthétique, je dirais que l'établissement est confronté à sept enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est bien évidemment de retrouver des capacités opérationnelles satisfaisantes, adaptées au nouveau contexte et qui permettent de déployer une offre de collecte agile afin de garantir la continuité du service qui est le nôtre, à la fois la collecte, mais également la délivrance de produits sanguins dans les hôpitaux. Ceci nécessite l'amélioration de l'attractivité des emplois offerts par l'établissement, qui sera un élément clé de ces capacités opérationnelles retrouvées, la définition plus importante de parcours professionnel, et puis des enjeux autour de la qualité de vie au travail. Puisque je suis devant les sénataires et les sénatrices, je dois vous dire que ce matin, puisque je regarde les stocks tous les matins, ce matin nos stocks étaient à 80 300 poches de sang, ce qui est dangereux, puisqu'il est préférable pour la qualité du service sur l'ensemble du territoire de la République d'être aux alentours de 90 000 à 100 000 poches. Et les événements climatiques, qui sont les nôtres, que nous subissons, ne vont pas changer les choses. Concernant les capacités opérationnelles, je voudrais aussi dire que, malgré ce qu'on peut penser, nous continuons, comme d'ailleurs d'autres structures de la santé, à subir les effets de la crise Covid, qui continue à avoir des effets importants, et sur la mobilisation des donneurs, et sur notamment le niveau d'absentéisme. Le deuxième enjeu majeur auquel l'établissement est confronté, c'est bien évidemment de participer au renforcement de la filière française du fractionnement, par une augmentation sensible des volumes de plasma collectés. Pour cela, la revalorisation des prix de cession du plasma qui est cédé au LFB et qui interviendra au 1er janvier est une bonne nouvelle, puisqu'on a une augmentation qui sera de 10 %, mais elle doit se poursuivre, et j'ai toujours dit qu'afin que nous puissions avoir une filière plasma avec un élément, celui qui représente l'établissement français du sang, de collecte ou d'appareil de collecte fort, nous devons nous rapprocher des coûts mondiaux. Je vous rappelle simplement que le litre de plasma collecté, c'est du LFB, est en France à 120 euros, la moyenne européenne est en 170 et la moyenne aux Etats-Unis est d'environ 200 dollars, on est donc encore dans un retard important. Troisième enjeu, c'est de répondre toujours mieux aux besoins de patients dont on dit qu'ils sont dotés de phénotypes d'intérêt ou de ce qu'on appelle un sang rare, vous savez que la répartition des groupes sanguins dans le monde est différente en fonction des origines des populations, et beaucoup de nos compatriotes d'ancestralité africaine présente des caractéristiques sanguines différentes, et donc il est très important, pour le dire un peu rapidement, que la population des donneurs représente, ressemble à la population des malades, et ce d'autant plus que certains de nos compatriotes d'ancestralité africaine souffrent plus particulièrement que d'autres de maladies du sang qui ne sont soignées que par des transfusions, je pense notamment à la drépanocytose. Et donc l'autosuffisance quantitative, avoir assez de produits sanguins, doit se doubler d'une exigence d'autosuffisance qualitative, qui est un enjeu de santé publique prioritaire, qui est aussi d'ailleurs un enjeu social, et bien évidemment un enjeu éthique majeur. Le quatrième enjeu auquel nous sommes confrontés, ou que nous devons relever, et qui me paraît là aussi très important, c'est bien évidemment de participer au développement des thérapies d'avenir, et notamment par la mise en place, ou la mise au point de biothérapie, avec une offre de bioproduction, qui permet au nom de la souveraineté sanitaire, de faire en sorte que nous puissions, nous aussi, dans le secteur de l'immunologie et de la médecine régénératrice, préparer, participer à la préparation des médicaments de demain. Vous l'avez dit dans votre introduction, il est aussi, et c'est le cinquième enjeu nécessaire, de poursuivre la transformation de l'établissement français du sang. C'est un établissement public, c'est un établissement public qui vit avec des financements publics, qu'il est donc absolument nécessaire qu'il continue à montrer plus d'efficience, mais aussi à accompagner des éléments très importants, que sont notamment sa transformation numérique. Deux derniers enjeux qui me paraissent essentiels, et qu'on oublie peut-être, évidemment je m'adresse à des représentants de la nation, nous pensons que l'établissement doit aussi renforcer la démocratie sanitaire, renforcer la démocratie sanitaire et participer à la démocratie sanitaire, ça veut dire que dans les instances de gouvernance de l'EFS, sont déjà représentées des représentants des donneurs et des représentants des patients. Il est important que nous puissions, dans nos réflexions, associer peut-être plus ces représentants, ce que nous avons d'ailleurs fait lors de la crise Covid. Et puis, et c'est le dernier point, vous parliez du modèle éthique français, moi je pense que ce modèle, non seulement il faut le défendre, mais je pense qu'il faut le promouvoir, parce qu'il a montré son efficacité, il a montré son efficacité, et je suis heureux quand certains de mes collègues étrangers me demandent de venir expliquer comment ça marche, de voir à quel point ce modèle est vu comme un modèle important, ce modèle est vu comme un modèle efficace, et plus que cela, ce modèle, il faut se le rappeler, 23 ans après, est né d'une crise de santé publique majeure, qui était celle du sang contaminé. Ce modèle, je pense qu'il faut le promouvoir, et la promotion de ce modèle, c'est notamment, parce que ce modèle appartient à la nation, d'encourager et de favoriser l'engagement citoyen. J'étais notamment très frappé lors de la crise des attentats, de voir à quel point, dès le lendemain, beaucoup de jeunes donneurs venaient pour montrer leur solidarité avec nos concitoyens qui avaient été touchés pendant ces attentats. Alors évidemment, j'aurais devant vous un langage de vérité, je n'ai pas trop le sens de la nuance, j'en suis désolé. Je l'ai eue lors du dernier conseil d'administration, qui s'est tenu en octobre. Oui, la situation de l'établissement est difficile, les difficultés persistent, et nous rencontrons de graves difficultés qui réinterrogent la totalité de nos activités. Premier élément, comment faire en sorte que nous puissions garantir la continuité d'activité, puisque cette continuité d'activité, je le rappelle, est un élément essentiel de la sécurité sanitaire, puisque tous les jours, ce sont 10 000 produits sanguins qui doivent être collectés et distribués aux malades. Deuxième chose, dès lors que la filière de plasma pour fractionnement et les activités de bioproduction, qui sont aujourd'hui déficitaires, si elles ne trouvent pas de financement, vont-elles pâtir de choix que nous pourrions faire ? Ce qui aurait comme conséquence, bien évidemment, de réinterroger notre capacité à développer cette bioproduction et aussi à améliorer notre collecte pour le plasma pour fractionnement. Je voudrais dire aussi que, dès lors que l'établissement se trouverait déséquilibré, c'est toute une partie de la souveraineté sanitaire du pays qui serait questionnée. Et donc, il est important de dire qu'avec les tutelles, nous recherchons les solutions permettant de garantir, en termes de sécurité, en termes de sécurité sanitaire, et donc de sécurité publique, un établissement bien évidemment agile, mais aussi assis correctement ou planté correctement sur ces deux jambes. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette audition pour remercier devant vous l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de l'établissement. Le contexte social et économique, vous le savez, puisque vous avez été destinataire, je pense, de beaucoup de remontées, y compris sur le terrain, a été difficile. Nous sommes à peine sortis d'un conflit social important, conflit social alors que la pandémie était encore là. Vraiment, les collaborateurs et collaboratrices de l'établissement ont témoigné pendant cette période d'un engagement continu et portent haut et fièrement les valeurs de services publics qui sont les nôtres. Je voudrais aussi dire devant vous que la situation de l'établissement avec une présence tous les jours sur les territoires est aussi le fait d'une relation très forte que nous avons avec les associations de donneurs, avec la Fédération française pour le don du centre bénévole, et puis avec les bénévoles qui nous aident. Sans eux, rien ne serait possible. Et puis dire aussi à quel point les exigences normales des associations de patients est un élément fondamental dans la façon dont nous voyons nos évolutions. Il est important également de souligner, et c'est des éléments dont on a pu mesurer l'importance, notamment pendant la crise Covid, à quel point la relation avec les collectivités locales était forte, à quel point une bonne relation avec, notamment les mairies, pour des choses aussi simples mais essentielles que la mise à disposition de salles était essentielle si on voulait continuer à travailler sur le terrain, puisqu'après tout, l'établissement français du sang, c'est vraiment un service public qui est baigné dans les territoires. Je le redis, la situation de l'établissement est difficile, mais je le redis aussi, c'est un établissement qui est essentiel et indispensable au système de santé. Il est évident que les difficultés qu'il traverse, il n'est pas les seuls à le traverser. On voit bien quand même que le secteur de la santé a traversé des difficultés difficiles et il n'en est pas sorti depuis la crise. Je voudrais simplement redire aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, qu'on a manqué peut-être de beaucoup de choses pendant ces crises, dit-on. En tout cas, on n'a jamais manqué de produits sanguins. Et ça, ça veut donc dire que, malgré les difficultés que nous avons traversées, nous avons été au rendez-vous de ce que les pouvoirs publics nous demandent. Cependant, et vous en parliez, le modèle économique de l'établissement français du sang est confronté à une multitude de facteurs qui met en péril son équilibre économique et possiblement sa continuité. Alors, quels sont ces enjeux qui, aujourd'hui, déséquilibrent le modèle économique ? Le premier, c'est bien évidemment l'absence de revalorisation tarifaire sur le niveau de cession des produits sanguins entre 2015 et 2021. Il est bien évident qu'à partir du moment l'établissement est financé sur la cession de ces produits sanguins aux hôpitaux, s'il n'y a pas de revalorisation, ça a comme conséquence évidemment de moindre recette. Et ce, d'autant plus que nous devons noter, et j'y reviendrai, une baisse forte de la consommation de produits sanguins par les hôpitaux dans les dernières semaines. Cette baisse a un impact bien évidemment très défavorable sur le chiffre d'affaires de l'établissement. alors que par ailleurs, c'est grâce à la cession de produits sanguins que l'établissement finançait des activités par définition déficitaires, comme peuvent l'être les bioproductions, la recherche, etc. L'activité de cession de plasma pour le fractionnement est structurellement déficitaire, et donc il sera nécessaire, si l'on veut continuer à améliorer, y compris dans une relation tout à fait forte avec le LFB, les capacités de collecte du LFB alors que l'usine d'Aras va ouvrir, il faudra que nous puissions continuer à organiser une revalorisation des niveaux de cession auxquels sont cédés les plasmas au LFB. Et puis, trois points, évidemment, participent à ces difficultés. Le premier, c'est bien évidemment les enjeux autour du recrutement et de l'attractivité, puisque nous n'avons pas pu bénéficier de la totalité des revalorisations liées au Ségur de la santé, mais qu'une partie, ce qui a d'ailleurs provoqué le conflit, que nous avons réussi, et j'en remercie le ministre, à pouvoir avoir récemment une augmentation de 3,5% des salaires conformément à ce qui s'était passé dans les fonctions publiques et dans la sécurité sociale. Mais par ailleurs, nous avons besoin de ce qui a été appelé à l'hôpital de Ségur 2, c'est-à-dire que nous avons besoin de financements pour réorganiser, restructurer nos classes et nos classifications. Donc ça, c'est un point important. Avec aujourd'hui, on le voit bien, des difficultés non seulement de recrutement, mais de fidélisation du personnel et de grandes difficultés. Et ce, d'autant plus qu'une grande partie des réformes que nous avons faites, notamment sur la collecte, étaient basées sur la revalorisation du rôle des infirmières et des infirmiers, notamment dans la téléassistance médicale ou dans l'entretien prédon, qui peut dorénavant être fait par des infirmières et des infirmiers, alors que ça n'était pas possible avant. Il faut aussi noter que l'établissement souffre d'une baisse de la productivité. Alors, pourquoi une baisse de la productivité ? Parce que vous comprendrez bien que quand un... Comment dire ? Quand une équipe part en collecte, il faut qu'il y ait toute l'équipe complète. Et si, pour des raisons de maladie, notamment une infirmière manque, c'est toute la collecte qui ne se fait pas. On a mesuré que du 1er janvier à la fin du mois d'octobre, pardon, novembre 2022, c'était plus de 1 600 collectes qui avaient été supprimées. Si on prend comme hypothèse que ces 1 600 collectes, c'est environ 80 dons de sang, ça fait 160 000, 160 000 dons de sang, produits sanguins, qui n'ont pas pu être collectés. Et donc, on a bien un sujet important. Et puis, mais je me doute bien que vous connaissez ce sujet, nous sommes aussi extrêmement inquiets de l'inflation terrible qui, bien évidemment, va produire des effets négatifs sur nos comptes puisque sur environ 350 millions d'achats que représente l'établissement français par an, on compte, en fonction de ce que nous dit la direction du budget, que l'inflation nous coûtera cette année 30 millions. Et donc, si je devais synthétiser les problèmes économiques, budgétaires, je vais dire, de l'établissement, excusez-moi d'être un tout petit peu synthétique, trois chiffres à retenir, on a la dérevalorisation salariale à venir qui pourrait aller jusqu'à 30 millions, on a une baisse d'activité qui nous coûte environ 30 millions par rapport à ce qui se passait les années précédentes, et puis on a, je le disais, un choc inflationniste qui sera au moins de 30 millions. Si on part du postulat, une bonne gestion, c'est d'avoir un modèle économique équilibré, on fait 0 au moins 90, ça fait moins 90. Et donc, un des enjeux que nous avons aujourd'hui, nous travaillons avec l'ensemble des tutelles, c'est de voir comment nous pouvons présenter un budget qui permette cette continuation d'activité. Je suis évidemment tout à fait optimiste, même si les choses sont des fois difficiles. Il est bien évident qu'il y aura sûrement des économies à trouver, et je suis sûr d'ailleurs que les ministères représentant les finances trouveront des choses à nous dire là-dessus, mais je reste persuadé par ailleurs que, comme pour le reste de la santé, on ne pourra pas traverser ces enjeux de modèle économique sans ressources supplémentaires. En conclusion, dans ce contexte, afin d'assurer sa mission de service public, je le redis, c'est un bel établissement, l'établissement français du sang. Moi, je suis très fier de le présider. Je redis qu'il a une place essentielle, y compris d'ailleurs en termes de... Comment dire ? D'excellence de ce que peut être l'éthique française, avec de l'efficacité et le refus de la marchandisation du corps humain. Jamais nous n'avons manqué de produits sanguins, mais je le dis, nous devons améliorer notre activité. Les enjeux de revalorisation, les enjeux de classification, les enjeux de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle doivent trouver des réponses. Et puis, m'adressant à des sénatrices et des sénateurs, je rappelle aussi que l'établissement, la vraie vie de l'établissement, je suis un peu critiqué quand je dis ça, mais ce n'est pas très grave, la vraie vie de l'établissement, elle est dans les territoires, parce que c'est dans les territoires que se font les collectes, c'est dans les territoires que se font les mobilisations des uns et des autres, et je pense qu'il est donc indispensable de nous aider pour que nous continuions à pouvoir nous projeter dans l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le Président, pour ces explications. On a donc 5 demandes de prise de parole. Donc, je vais commencer par Corinne Habert. Corinne. Merci, M. le Président. Merci, M. pour votre franchise et l'éclairage que vous nous apportez ce matin. Alors, vous avez terminé vos propos en parlant des collectivités, des territoires. Alors, peut-être que ma première question pourrait être de nous faire un rapide bilan de l'évolution des points de collecte sur le territoire. Est-ce que vous avez été obligés de renoncer, non pas par les collectivités qui ne pouvaient plus vous mettre de ça à la disposition, mais parce que vous n'aviez pas d'équipe complète ? Est-ce que vous avez été obligés de renoncer à beaucoup de points de collecte ? Sur l'aspect financier, Et j'ai envie de... La première question, c'est au-delà du fait que vous vous êtes persuadés, si j'ai bien compris, et c'est la raison de votre optimisme, en clair, on ne pourra pas laisser tomber l'établissement français, les pouvoirs publics ne pourront pas laisser tomber l'établissement français du sang, et je l'espère, et nous pouvons être fiers de notre modèle éthique que vous avez rappelé avec cette efficacité, cette non-marchandisation. Pour autant, vous avez rappelé les dernières revalorisations des tarifs et les écarts de prix par rapport à l'Europe et par rapport aux Etats-Unis, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'évolution des subventions publiques, notamment la contribution de l'assurance maladie, décidée en compensation, justement, de l'évolution du régime fiscal sur les produits sanguins, et les relations financières de l'établissement français du sang entre l'établissement français du sang et les hôpitaux, en nous rappelant le niveau de leurs dettes à l'égard de l'établissement français du sang. Pouvez-vous également nous rappeler où en est la révision des textes européens relatifs à la filière sang et la position que défend les différents Etats membres ? Le Brexit a-t-il modifié les rapports de force sur ces questions en Europe ? Et faut-il s'inquiéter dans les grandes lignes ou dans le détail de la négociation en cours pour le modèle de don éthique à la française ? Parce que là, il y a un vrai sujet. Ça revient sur les propos que je tenais tout à l'heure et que vous avez tenus. un mot sur les sangs rares qui sont plus nombreux dans les populations d'origine africaine et caribéenne. Comment l'établissement français du sang travaille-t-il à encourager le don dans les territoires d'outre-mer qui est parfois rapporté à la population moitié moindre qu'en métropole ? Comment vous arrivez à faire la promotion du don du sang ? Et de quel type de soutien, de quelle collaboration auriez-vous besoin pour augmenter l'impact de votre communication à cette fin ? Et enfin, et ça va rejoindre les questions de recherche, l'établissement français travaille depuis plusieurs mois au développement de traitements à base de cartes et sel à Besançon. Travaillez-vous à d'autres formes d'immunothérapie et l'établissement français du sang. Peut-il soutenir de tels chantiers en l'état actuel de son modèle de financement ? Vous avez un peu donné la réponse. Voilà. Donc, s'il n'y a pas plus de choses à préciser, je vous en ferai grâce et je comprendrai. Je vous remercie. Monsieur le Président, ce que je propose, c'est déjà de répondre à cette première série de questions de notre apporteur d'avance maladie avant d'ouvrir aux autres sénateurs. Bien, merci Madame la sénatrice pour ces questions. Alors, le bilan sur les points de collecte, il y a deux choses. Il y a à la fois les conséquences de la crise épidémique sur le niveau d'absentéisme. Pour être tout à fait clair, on est aujourd'hui à des taux d'absentéisme qui ne sont pas redescendus et qui restent à deux à trois points au-dessus de ce qu'ils étaient avant la crise, donc en 2019, qui est pour nous l'année de référence. Et donc ça, c'est un sujet. La deuxième chose sur laquelle je dois intervenir. Effectivement, nous avons engagé par des soucis d'efficience des enjeux autour de la réorganisation de la collecte qui s'est traduite par le fait que, alors qu'on avait environ 40 000 collectes mobiles, on n'est plus aujourd'hui qu'à 29 000 collectes mobiles. Et donc on a concentré des choses qui d'ailleurs ont comme conséquence de devoir accompagner sur le territoire ces enjeux parce que, comment vous dire ça ? Une association de donneurs de sang, elle vit parce qu'il y a une collecte. S'il n'y a plus de collecte, il n'y a plus d'association. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de voir comment on peut s'organiser sur les territoires ruraux. J'en connais certains puisque je suis issu de Gironde et pas de Bordeaux. Et donc il y a des associations qui ont fait des actions cantonales, par exemple, et qui permettent qu'on maîtrise ces éléments. Donc ça, c'est un point important. Concernant les finances, l'évolution du financement, vous savez que un des points importants de ce qu'on a appelé le choc fiscal lors de 2016, 17-18, je ne me rappelle plus exactement, et que nous avons dû nous mettre en conformité avec le droit européen puisque lors de la création de l'établissement français du sang, le régime de TVA qui était appliqué, il a été découvert quelques années après, de mon point de vue un peu trop tard quand même, enfin bon, c'est l'avis, il a été découvert que ce n'était pas conforme au droit. Et donc on nous a dit, écoutez, ce régime, qui peut ou prou représenter un avantage fiscal de l'établissement pour l'établissement de 80 millions d'euros, vous ne l'avez plus. Donc il a fallu travailler de deux manières. 1, l'État a pris des engagements très forts nous permettant de faire en sorte que par des avantages fiscaux on puisse retrouver 40 millions, et on nous a demandé de faire 40 millions d'euros d'économie. Sur ces 40 millions d'euros d'économie, il a été décidé pour nous aider qu'il y aurait une subvention de l'assurance maladie, cette subvention de l'assurance maladie est une subvention de 40 millions d'euros dégressives, tous les ans, 40, 30, 20, 10, 10, et voilà. Donc ça c'est la première chose. Néanmoins, au vu des enjeux et des difficultés, ce que je peux vous dire de façon très claire sur le budget 2022 par rapport au budget 2021, pardon, le budget 2022 par rapport au budget 2021, oui, alors que nous étions au total des subventions, à des subventions aux alentours de 33,5 millions d'euros, les subventions en 2012 étaient de 21 millions d'euros. Je rappelle quand même que le chiffre d'affaires de l'établissement français du sang, c'est un milliard d'euros, d'accord, que sur ce milliard d'euros, il y a 54% qui sont bien évidemment des charges salariales parce qu'il faut faire avec les gens et puis sur le reste, c'est plutôt des achats des machines puisqu'on a environ 350 millions d'euros d'achats par an. Première chose. Donc c'est un gros, et par ailleurs, c'est 10 000 salariés. Donc alors je dis toujours que ce n'est pas une agence, que c'est un établissement, mais c'est un gros établissement de santé. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, comment, quel est le modèle de financement ? 80% du financement de l'établissement est fait sur la cession de produits sanguins aux hôpitaux par un arrêté qui fixe le niveau de prix. Donc il n'y a pas, pour le dire autrement, il n'y a pas de, j'entends souvent des choses que je trouve être un peu, il n'y a pas de marché du sang puisque c'est un monopole et ce monopole se traduit par le fait, un, qu'il n'y a pas de concurrence à l'établissement français du sang, ce que je trouve heureux et que par ailleurs, il n'y a pas de marché puisqu'on a un prix qui est fixé administrativement. Ce prix est fixé administrativement, mais vous voyez où est le sujet, c'est que le prix est un prix avec des produits de session qui représentent pour les hôpitaux une charge. Et donc, le financement de l'établissement, il apparaît finalement assez peu dans les lois de financement de la sécurité sociale puisqu'il est plutôt dans l'endamme hospitalier. et que le vrai sujet, c'est bien évidemment comment on arbitre et je peux le comprendre, comment on arbitre sur ces sujets dans une situation dans laquelle on voit bien l'hôpital a des difficultés mais où je rappelle que l'établissement doit aussi travailler. Donc, voilà, pour cet élément. Deuxième élément pour ce que vous disiez, pour la question que vous posiez, nous avons effectivement une relation avec le LFB qui est une relation dans laquelle la totalité du plasma pour fractionnement que nous collectons est livrée au LFB. Donc, on collecte deux types de produits. On collecte des produits sanguinabiles. Globules rouges, plaquettes, plasma thérapeutique. Ces produits sanguinabiles vont dans les services hospitaliers pour prendre en charge des malades. Et on produit aussi un autre produit sanguin qu'on appelle du plasma pour fractionnement. Ce plasma pour fractionnement sert de matière première à la fabrication de médicaments un peu particuliers qu'on appelle des médicaments dérivés du plasma. Ces médicaments dérivés du plasma sont fabriqués par des firmes pharmaceutiques et nous, nous cédons ce plasma à un prix administratif aussi aux fractionneurs français qu'est le laboratoire français des biotechnologies, le LFB. Ça se passe là aussi sans qu'il y ait un marché puisque c'est un prix et ce prix est un prix administratif dont je rappelais qu'il était très en deçà du cours mondial. Concernant les relations entre l'UFS et les hôpitaux, d'abord, elles sont très très bonnes parce que l'essentiel, c'est quand même la prise en charge des malades et que dans les équipes cliniques, on va nous demander beaucoup, on demande beaucoup à nos équipes d'IH délivrance de faire du conseil transfusionnel et donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que ces équipes sont souvent au sein de l'hôpital et puis enfin, il y a une relation qui est une relation financière et oui, il y a certains hôpitaux qui nous doivent de l'argent. La dette hospitalière, la dette hospitalière, sans donner le nom des hôpitaux, mais la dette hospitalière est d'environ 13 millions d'euros. 13 millions d'euros. 13 millions d'euros. Après, il y a une question sur la directive européenne. La directive européenne, ne devrait pas être une directive, mais sera un règlement et je suis très heureux de pouvoir dire qu'on a beaucoup travaillé sur ces sujets. Évidemment, le ministère a pris des positions parce que ce n'est pas l'EFS à prendre une position, mais deux ou trois éléments que je trouve extrêmement rassurants sur la directive européenne qui sera donc un règlement. Un, c'est de rappeler la non-marchandisation du corps humain et ça, je pense que c'est très important de le rappeler. Et deux, de favoriser le don éthique et je trouve que là aussi, le modèle français tel qu'il est chez nous, fort et très, comment dire, est très ancré. Je dis toujours qu'il ne faut pas seulement le défendre de façon un peu ringarde, mais qu'il faut le promouvoir parce que je pense que c'est ce type de modèle qui peut répondre et on l'a vu, je recevais une délégation libanaisière. On a, avec les Libanais, une relation très forte où on les aide à faire en sorte que ce modèle, qui est un modèle éthique, permette de dire que, quand on veut dire ça, quand un malade est malade, ce n'est pas à lui aller chercher du sang, mais c'est à la collectivité à le fournir. Cette idiotie que je viens de donner, ce n'est pas une évidence partout, en tout cas, ça l'est en France et il faut qu'on travaille sur ce sujet. Donc, sur ce point-là, sur le Brexit, alors paradoxalement, les transfuseurs ont créé une association européenne, les transfuseurs publics, qui s'appelait l'EBA, European Blood Alliance, et les créateurs, c'était les Néerlandais, les Finlandais, les Français et les Anglais. Et donc, pour nous, le Brexit, ça veut dire que nos collègues anglais dont on était très proches, on les voit moins et ça, ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Et puis, vous avez aussi parlé d'un sujet qui est extrêmement important, qui est celui des sangs rares. On dit toujours qu'il n'y a pas beaucoup de groupes sanguins. C'est faux, il y a 360 systèmes de groupes sanguins. 360 systèmes de groupes sanguins. Et il est aussi démontré que la répartition des groupes sanguins en fonction des origines est très différente. Il y a par exemple beaucoup plus de eaux, et notamment de eaux positives en Afrique qu'il y en a en Europe. Le brassage des populations, les enjeux de nos compatriotes des Dômes, mais aussi, moi je dis souvent l'Outre-mer, c'est au milieu de l'Île-de-France aussi, donc c'est partout. On ne peut pas... Il est absolument nécessaire que nous puissions, je le dis, avoir une population de donneurs qui ressemble aux populations de maladies. La drépanocytose est la première maladie biologique, génétique, n'importe quoi, est la première maladie génétique qui touche plus de 10 000 personnes. Un drépanocytaire aujourd'hui, et heureusement il commence à y avoir des médicaments de thérapie innovante qui semblent marcher, mais un drépanocytaire a aujourd'hui, grâce au système de santé français, a aujourd'hui une espérance de vie comparable à celle du non-drépanocytaire. La seule condition, c'est qu'il va le recevoir 300, 400 transfusions dans sa vie. Et comme le corps humain est une machine relativement bien faite, il faut bien évidemment que le sang qu'il reçoit corresponde au sang qu'il a déjà parce qu'autrement son corps va le refuser et on risque de se retrouver dans une impasse transfusionnelle. Ça c'est un premier point qui est un point médical. Deuxième point qui est un point éthique ou culturel. Comment s'adresse-t-on à des populations qui par définition sont peut-être un peu plus éloignées du don du sang traditionnel que la moyenne. Ce qu'on a décidé c'est d'abord de parler à ceux qui savent donc à des assos avec des assos assez sympas d'ailleurs de musique urbaine et tout donc moi ça accroît ma culture musicale et puis on va aussi dans des dans des mairies où il y a notamment une journée des associations et on essaie de voir s'il y a une association qui antillaise qui comorienne auxquelles on dit attention c'est bien venez donner votre sang et puis on a aussi décidé que le problème des sangs rares devait faire l'objet aussi de communication et donc c'est la deuxième année que nous faisons début novembre une semaine de sensibilisation aux sangs rares et où des professeurs vont expliquer dans des écoles et dans des associations quel est l'enjeu de ces sangs rares. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que je dois dire aussi et il faut le dire parce que parce que l'établissement français du sang c'est la république donc c'est la solidarité l'enjeu de la collecte de ces sangs rares que ce soit dans les DOM ou que ce soit dans l'hexagone est essentiel parce que avec certains de ces sangs rares nous sommes amenés à prendre en charge je me rappelle d'un cas d'une petite fille qui était très malade à Grenoble et qui avait un sang extrêmement rare on a trouvé deux donneurs un seul était disponible en Martinique et donc on a bien des enjeux de nécessité de continuer à collecter ou d'accroître la collecte dans ces territoires je crois que la dernière question pardon j'étais peut-être un peu trop long c'est la question sur les bioproductions oui on fait de l'immunothérapie on est aussi en train de travailler sur des enjeux alors je ne suis pas sûr de pouvoir comme ça en parler parce que c'est des enjeux autour de de quelques secrets industriels mais on est en train notamment de travailler beaucoup sur de la médecine régénérative ou comment à partir d'une cellule souche de cette cellule souche vous la travaillez un peu et puis elle peut devenir une reconstruction de muscles cardiaques elle peut redevenir de la peau etc etc et donc ce sont des enjeux qui sont magnifiques sauf que c'est des enjeux qui coûtent aujourd'hui 20 millions d'euros et que si on n'est pas financé ça sera difficile de continuer de continuer cette aventure qui est fondamentale pour la médecine de demain désolé d'avoir été un peu trop long Merci pour vos réponses on va continuer donc les interventions Laurence Cohen Oui merci merci monsieur le président pour vos explications qui sont extrêmement précises et utiles je fais partie comme beaucoup d'ailleurs de mes collègues de celles et ceux qui sont intervenus pour soutenir votre établissement parce qu'effectivement c'est un modèle vraiment à préserver et je pense qu'on doit tous et toutes en être fiers mais donc il faut il faut essayer de faire en sorte qu'il perdure et qu'il s'améliore donc il y a beaucoup d'interventions que ce soit courrier auprès du ministère de la santé questions écrites amendements mais malheureusement sans succès le dernier amendement proposé de mon groupe étant d'augmenter au niveau du PLF de 200 je crois que c'est plus 200 000 euros ce qui était bien modeste compte tenu finalement de la dette de l'établissement parce que si je ne me trompe pas il y avait une dette de 58 millions en 2021 plus 11 millions en 2022 donc ça fait 69 millions et si j'ai bien compris dont 13 millions de la dette hospitalière donc là j'aimerais vous entendre sur en fait le soutien des différents gouvernements en réalité parce qu'à partir du moment où le choix c'est un choix d'un établissement public il y a besoin de moyens financiers de moyens humains on le voit dans les crises dans les communiqués que vous avez pu faire et puis on a eu des échos aussi des salariés il y a une souffrance quand même au niveau du travail parce qu'il y a un manque de personnel il y a un manque de reconnaissance aussi du métier exercé et on l'a vu ça a été souligné les personnels n'ont pas bénéficié entièrement du Ségur donc pourquoi cette différenciation avec ce personnel qui est un personnel de santé et qui donc ne bénéficie pas des avantages qui ont pu être accordés même si j'ai entendu qu'il y avait un effort de fait puisqu'il y avait ils allaient obtenir une augmentation de salaire mais on est bien loin de ce qui serait nécessaire donc c'est difficile pour les conditions de travail actuelles pour maintenir l'établissement et les ambitions mais c'est aussi difficile pour l'attractivité du métier parce que c'est ce que vous soulignez donc dans ce contexte en général on l'a vu à la commission des affaires sociales il y a un manque d'attractivité des professions de santé on va dire globalement mais pour ce qui nous intéresse ce matin comment quelles sont finalement vos stratégies si je puis dire pour essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de salariés au niveau de l'établissement de santé que vous ayez la possibilité de bien les rémunérer donc ça c'est ma première question ma deuxième question c'est que vous avez souligné les produits les réserves en produits sanguins donc qui sont qui sont insuffisantes pour partie on peut l'expliquer au niveau de la crise de la Covid c'est d'ailleurs ce que vous avez dit mais je pense quand même que ces baisses en quelque sorte de réserve ont peut-être été aussi antérieures c'est à dire est-ce qu'il n'y a pas un fléchissement je vais dire au niveau des dons et du coup quelles sont aussi les politiques qui peuvent être menées pour attirer les populations à pouvoir donner et la troisième troisième question c'est que en fait il y a quelque chose qui est paradoxal je vais le dire comme ça c'est à dire que en fait vous donc céder du sang aux hôpitaux le prix est fixé par décret donc c'est administratif il n'y a pas de marchandisation ça j'ai bien compris mais en fait ça repose sur les hôpitaux donc c'est un peu un établissement public du sang qui en fait a besoin de l'argent d'hôpitaux publics enfin vous voyez c'est un peu c'est dingue quoi enfin je ne sais pas comment le dire autrement mais normalement ça ne devrait pas être ce circuit-là il devrait y avoir un autre financement de me semble-t-il de votre établissement enfin voilà et là et du coup et vous avez dit également que par rapport au plasma pour fractionnement etc donc c'était utilisé j'ai bien compris pour les médicaments certains médicaments et là encore fixé au niveau administratif décret etc donc toujours vous vous êtes enfin c'est bien vous êtes bien dans la mission non mais je veux dire dans la mission qui vous incombe il n'y a pas il n'y a pas de marchandisation il n'y a pas il n'y a pas tout ça c'est ce que j'essaye de dire maladroitement mais en même temps ça va être utilisé et c'est très bien par des labos pour produire pour produire des médicaments et donc eux à juste titre après ils vont vendre ces médicaments avec un profit c'est normal quand dans la société dans laquelle on est qu'il y ait aussi un profit qui soit fait par un certain nombre d'entreprises mais les grands laboratoires pharmaceutiques ont des profits faramineux donc là encore je trouve qu'il y a un peu une anomalie ou une injustice pour le dire avec diplomatie Merci Laurence je donne la parole maintenant cette fois à Elisabeth Douano on va prendre trois intervenants Merci Monsieur le Président et bien écoutez je voudrais rajouter comme mes collègues combien nous sommes très sensibles à l'activité de l'établissement français du sang que nous étions même inquiets au moment du PLFSS parce que nous avions les uns et les autres reçu vos courriers d'information et que nous avons été nombreux à prendre la parole à ce sujet moi j'avais trois points de vigilance mais ils ont été rappelés par mes collègues dont je ne veux pas être très très longue en fait ce qui nous inquiétait à ce moment là c'était qu'effectivement depuis 2019 et bien le régime de taux de TVA sur les produits sanguins et la ville avait changé et que donc du coup vous vous retrouviez avec des financements moindres de ce côté là mais vous avez très bien expliqué les choses le deuxième point de vigilance c'était par rapport au personnel et là je crois que le Ségur une fois de plus a frappé parce que le fait qu'il ait été appliqué de manière voilà un peu graduée a fait que votre établissement comme d'autres se sont trouvés avec une concurrence au niveau du personnel et que c'était tout à fait ennuyeux pour un établissement comme le vôtre qui a besoin de tourner à plein régime donc est-ce qu'aujourd'hui vous avez retrouvé la capacité d'attirer je dirais les talents et les professionnels de santé qui doivent être à vos côtés pour réaliser l'ensemble du travail qui est le vôtre et puis comment finalement un peu réenchanter ces métiers autour de l'activité du sang c'est la question que je voulais vous poser et là le troisième point de vigilance c'était sur les bénévoles parce que les uns et les autres nous sommes invités dans des associations locales moi je suis sur les pays de la Loire je sais que c'est une région qui sait mobiliser les bénévoles pour l'activité très fortement l'activité de collecte mais ils sont en difficulté aujourd'hui les dernières assemblées que j'ai pu faire ils nous disent qu'ils ont moins de bénévoles depuis les épidémies de Covid et que c'est difficile pour eux de recruter en quelque sorte moi je pense qu'il y a quand même une action à faire auprès des jeunes parce qu'il faudra toujours s'intéresser aux nouvelles générations qui pourront prendre une nouvelle habitude par rapport au don du sang et en tout cas je voudrais vous remercier à travers mes propos parce que je pense que sans vous sans l'établissement français du sang mais aussi bien les professionnels et les bénévoles on serait bien en difficulté donc merci à l'ensemble du personnel et des bénévoles Madame Nassarad je suis désolée merci Madame la Présidente moi je vais aller dans des points de détail qui sont un peu moins financiers on a au niveau j'imagine du dépistage d'hépatite on a actuellement possibilité d'éradiquer les hépatites en particulier l'hépatite C par rapport à des traitements efficaces est-ce que vous participez à ce dépistage est-ce que vous orientez et bon je sais que vous êtes en région bordelaise moi aussi je suis sénatrice de la Gironde et ça c'est la première question voilà deuxièmement au point de vue dérivés dérivés du plasma que vous confiez à des laboratoires pharmaceutiques quel est le taux actuellement pour les hémophiles de recours aux dérivés du plasma est-ce que je pense que ça a bien baissé est-ce que ces dérivés sont finalement plus ou moins utilisés qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années par exemple est-ce qu'on a toujours besoin de ces dérivés ou est-ce que d'autres techniques alternatives voilà j'essaie de parce que les autres questions ont déjà été posées vous répondez maintenant bonjour madame la présidente donc concernant vos questions madame vous m'avez posé une question qui est difficile parce que quelle est ma relation avec les tutelles vous comprenez que j'ai un devoir de loyauté que je suis nommé par les tutelles et voilà donc on a une relation qui est comment dire exigeante et constructive voilà pour le dire comme ça et puis vous dire aussi que la façon dont je vois mon travail c'est aussi de défendre les intérêts de l'EFS et donc dans cette relation entre guillemets exigeante et constructive j'essaie de rappeler assez régulièrement de ne pas oublier l'établissement français et objectivement je vois bien que je ne vais pas dire que c'est simple tout le temps mais qu'il y a une écoute quand même très très forte sur ce que je peux dire concernant des enjeux de santé publique parce que disons-le c'est un peu catastrophique de parler comme ça mais imaginons ce que serait demain le système de santé si on manquait de sang enfin donc les gens sont évidemment tout à fait responsables sur ce sujet même si même si même si je trouve qu'effectivement peut-être que le fait d'avoir été entendu trop lentement sur les enjeux autour du Ségur a eu comme conséquence de produire un conflit social difficile qui a eu des conséquences évidemment assez évidentes sur la relation qu'on avait avec les partenaires sociaux même si le fil du dialogue n'a jamais été coupé et même si tout ça s'est passé dans un moment qui était extrêmement dur enfin je pense que nous l'avons tous vécu qui était ce moment très très difficile de la crise sanitaire et donc je trouve que de ce point de vue là on est allé peut-être un peu un peu peut-être que les réponses ont été partielles et je ne désespère pas je continue mes demandes pour que les choses se passent correctement ça c'est la première chose sur les ressources humaines vous voyez bien qu'il y a deux sujets et à la fois un sujet je pense et je crois que la crise épidémique a profondément modifié les choses on a à la fois un sujet d'attractivité salariale mais je pense qu'on a aussi de vrais enjeux sur lesquels tous les employeurs et notamment les employeurs sociaux doivent réfléchir j'écoutais avec attention ce que disait le nouveau directeur général de la PHP on a un vrai sujet de qualité de vie au travail on a un vrai sujet de faire en sorte que la compatibilité entre vie professionnelle et vie privée se fasse correctement et que les éléments de la fidélisation des personnels passent aussi par ça alors pas au moins autant que par que par que par le salaire ça c'est deuxième chose que je tenais à dire troisième chose concernant vos interrogations on est dans des moments de réserve basse la dernière année très belle a été 2019 on voit bien quand même que un des éléments de la crise a bien été de rendre beaucoup plus difficile la mobilisation des donneurs je vous donne un exemple nous avons nous avons 1 million 600 mille donneurs actifs c'est quoi un donneur actif c'est un donneur qui a donné au moins une fois par an sur 1 million 600 mille donneurs actifs il y a 10% de ces donneurs tous les ans qui partent de nos fichiers soit parce qu'ils sont trop vieux soit parce qu'ils ont eu une maladie et donc on est obligé de renouveler environ 10% ce renouvellement de 10% a comme conséquence qu'on va s'adresser ce qu'on fait essentiellement aux jeunes comment s'adresse on aux jeunes qui sont importants dans notre population 30% des donneurs en moins de 30 ans donc on ne peut pas dire que les jeunes ne s'intéressent pas au don du sang 30% des donneurs en moins de 30 ans c'est quand même assez beau comme chiffre mais le sujet qu'on a c'est qu'il faut 1. s'adresser à eux et 2. les fidéliser comment fidélise-t-on des gens quand pendant le Covid les universités sont fermées les écoles sont fermées comment est-ce qu'on fidélise à un moment donné d'autres travailleurs alors que 30% de notre offre est quelquefois une offre d'entreprise et qu'on a un recours au télétravail on voit bien quand même que ces modes d'organisation ont profondément changé notre façon d'appeler les donneurs et donc on est obligé effectivement de trouver d'autres manières parce qu'on voit bien que la crise et les modifications des conditions de la vie quotidienne ont des enjeux directs sur la mobilisation des donneurs exemple idiot peut-être mais réel la crise qui a eu à un moment donné sur les raffineries les difficultés sur l'essence a eu des conséquences directes sur le fait qu'on a mobilisé moins de donneurs les problèmes météo vont avoir des conséquences directes et donc on a bien des sujets qui sont enfin le donneur c'est un citoyen qui est là qui a besoin de faire ci ça enfin voilà donc c'est des vrais sujets c'est la raison pour laquelle on travaille beaucoup sur de nouveaux modes de communication et je pense aussi c'est une question qui n'a pas été posée par vous madame la sénatrice mais par une autre personne je pense que c'est vous madame et c'est le même sujet on voit bien que la crise épidémique a eu aussi des conséquences tout à fait néfastes sur la capacité de mobilisation des bénévoles donc je ne voudrais pas enfin moi d'abord je salue les bénévoles je ne veux pas dire trop de bêtises mais les bénévoles à un moment donné c'est plutôt des gens qui sont un tout petit peu âgés pendant la crise on nous a dit attention vous ne pouvez pas mobiliser des gens depuis 70 ans parce qu'ils sont plus âgés donc qu'est-ce qu'on fait et comment on fait et on voit bien que la mobilisation a été plus difficile pendant le même temps parce qu'il fallait pour des raisons de santé publique continuer à collecter du sang on a mis en place les rendez-vous et pourquoi on a mis en place les rendez-vous pas parce que c'était mieux pour nous même si in fine ça nous permet de mieux gérer mais parce que c'était le seul moyen que nous avons trouvé avec la direction générale de la santé pour continuer à faire en sorte que l'on puisse donner sans mettre en cause la santé ni des donneurs ni des collaborateurs et collaboratrices de l'établissement parce qu'on pouvait gérer plus facilement une file d'attente et une des questions qui s'est posée c'est nous association c'est quoi notre rôle quand il y a des rendez-vous et donc cette question là qui s'est posée c'est un travail qu'on a engagé avec les associations pour voir comment on peut travailler sur ce sujet parmi les autres questions donc sur le personnel j'ai répondu écoutez l'établissement vous en parlez madame Dohano a eu un choc de TVA il y a eu un choc de TVA c'est à dire que du jour au lendemain on nous a dit 40 millions d'économies il faut le faire donc ma responsabilité a été de faire en sorte qu'on puisse y arriver et je voudrais le dire très directement nous avons réussi à faire en sorte que ce choc de TVA ce choc fiscal je vais le dire autrement les conséquences financières du changement de régime fiscal nous avons été jusqu'au bout des choses et nous avons réussi à passer ce cap je rappelle qu'avant la crise en 2019 nous livrions par exemple au LFB 900 000 litres de poche de sang et que nos comptes étaient équilibrés je rappelle que jusqu'à l'année dernière les comptes étaient équilibrés et donc le pilotage de l'établissement sur ce sujet est un pilotage qui était d'ailleurs regardé avec beaucoup d'attention par les tutelles et on a juste aujourd'hui un sujet qui est donc je vais donner d'autres chiffres puisque j'avais oublié de les donner vous parliez d'attractivité il nous manque aujourd'hui 300 postes qui ne sont pas couverts parce que on n'arrive pas à voir les gens 300 postes voilà comment réenchanter c'est un vrai sujet et moi je compte beaucoup sur les enjeux autour des jeunes parce que vraiment on voit que sur la mobilisation des jeunes sur ces sujets est importante et je pense même je pense même qu'on a un vrai enjeu de mobilisation des jeunes bénévoles auxquels on peut peut-être pas demander je comprends d'ailleurs de prendre des responsabilités associatives parce qu'ils ont autre chose à faire etc. mais on voit bien qu'il commence à y avoir plein de jeunes sur les collectes et ça c'est plutôt rassurant et puis l'autre point qui était sur les enjeux autour des dépistages pour madame la sénatrice de Gironde oui effectivement nous dépistons notamment l'hépatite C et tout et quand nous faisons alors pardon nous dépistons sur toutes les poches de sang toutes les poches de sang sont donc dépistées et donc dès qu'il y a un problème ou une anomalie la personne est évidemment un informée deux on l'engage à aller voir son médecin concernant alors je suis il n'y a pas plus de pardon ça ne va pas dire sur les traitements non parce que ce n'est pas notre mission mais on dit aller voir un médecin et puis alors l'autre question donc moi je ne suis pas trop spécialiste de la prise en charge des enjeux de l'hémophilie ce que je peux dire en revanche et qui est un sujet auquel il faut faire très attention les médicaments dérivés du plasma il y en a plein un facteur de coagulation blablabla il y a un médicament qui est très important qui sont les immunoglobulines et les immunoglobulines sont des médicaments dont on voit bien qu'il y a une très forte consommation la croissance mondiale des immunoglobulines c'est plus 10 à 12% par an en 10 ans la France a multiplié par 2 sa consommation d'immunoglobulines c'est par ailleurs des produits très riches pardon excusez-moi c'est par ailleurs des produits qui coûtent très cher excusez-moi qui sont donc aujourd'hui dans des pays riches mais qui vont se généraliser et donc le vrai sujet qu'on a je voudrais juste que encore je suis désolé de s'échir mais il faut savoir que 80% du plasma utilisé dans la fabrication des médicaments dérivés du plasma est collecté aux Etats-Unis dans des conditions qui sont quand même quelquefois très loin de l'éthique si je peux me permettre on a donc bien une vraie urgence notamment française et européenne à accroître notre capacité de prélèvement vous voyez alors moi je le dis aussi parce qu'il faut faire attention à ces sujets certains me disent il faut être autosuffisant en médicaments dérivés du plasma non on n'est pas je pense que le concept de l'autosuffisance sur ces médicaments n'est pas possible puisqu'on est dans un dans un marché je pense qu'en revanche on a un vrai sujet de faire baisser notre dépendance et d'accroître notre capacité de collecte conformément d'ailleurs à ce qui s'est fait avec la construction par le LFV de l'usine d'Arras voilà alors maintenant Daniel Chassin et Victor Chassin merci madame la présidente donc merci monsieur le directeur de toutes les explications et je pense que je peux que remercier vous remercier et remercier vos collaborateurs et je pense qu'aussi nous pouvons être fiers de notre de notre modèle donc si vous voulez bien sûr l'établissement français du sang est indispensable comme vous l'avez dit au service de santé comme on s'en aperçoit tous les jours capital pour la santé publique et pour l'avenir alors vous avez répondu à beaucoup de questions j'en aurai seulement une puisqu'il n'y a pas de vous nous avez dit pas de revalorisation tarifière depuis 2015 ce qui est quand même très important vous avez une baisse de consommation des hôpitaux et aussi vous faites participer à thérapie d'OVNI on avait parlé des immunoglobulines mais surtout des cellules souches qui vont être peut-être très importantes dans l'avenir et aussi le plasma qui en fait n'est pas le prix de vente est fixé aussi par votre autorité de tutelle donc tout ça on vous demande en plus 40 milliards d'économies plus l'inflation qui fait 30 milliards donc on comprend que vos finances puissent être dégradées donc moi c'est une seule question on a besoin de l'établissement français du sang qui est capital pour la santé pour l'avenir et même si vous avez des relations constructives combien actuellement quels sont les financements qui sont nécessaires pour que cet établissement puisse retrouver un fonctionnement normal et le nombre d'emplois et aussi bien sûr vous avez été oublié du Ségur de la santé ce qui est absolument inadmissible parce que quand les gens font faire des collectes ils vont rencontrer des gens qui peuvent avoir bien sûr le Covid et ça c'est quand même tout à fait anormal que vous soyez les oubliés du Ségur voilà merci Merci Victoire Mme la Présidente je vous remercie pour les différentes réponses que vous avez déjà apportées à mes collègues alors concernant la problématique du personnel alors tous les ultramarais je dirais font des études pour la plupart ici à l'Hexagone donc ont les mêmes diplômes les mêmes compétences en principe que l'ensemble des autres et pourtant pour les recrutements ce n'est pas forcément toujours fait en faveur des personnels de nos différents territoires donc c'est tout le temps la mobilité qui est priorisée et ce qui ne favorise pas l'embauche sur nos territoires ça c'est la première chose donc peut-être que ça pourrait contribuer également à trouver sur nos territoires le nombre de personnes pour réduire en tout cas c'est un état de 300% alors je suis très fière d'avoir dans ma commune une association une des associations très actives et très vraiment qui porte beaucoup au nom du sang en Guadeloupe l'association de Morna Loup alors si vous vous renseignez c'est une association très active et qui joue un rôle important sur le nord grand terrain parce qu'ils ont organisé il n'y a pas longtemps et en tout cas avec la communauté d'agglo donc c'est à l'échelon communal quelquefois et là à l'échelon du nord grand terre et je trouvais que c'était vraiment très pertinent mais je pense qu'au niveau de la communication il y a encore beaucoup à faire en Guadeloupe alors je reviendrai également sur une des questions que je vous avais posées en fait j'avais attiré votre attention en tout cas lors de votre dernière audition ici parce que vous aviez envisagé un moment de centraliser les examens les analyses biologiques des collectes faire les collectes et les centraliser sur l'hexagone pour peut-être maîtriser les coûts et vous avez vu avec la pandémie qu'on serait vraiment dans une situation catastrophique si vous aviez fait ce choix-là donc je vous remercie d'avoir évité de mettre en place ces dispositions que vous envisagez alors par contre concernant l'accréditation et l'amélioration continue de la qualité j'ai quelques soucis il y a eu un incendie à l'EFS de Guyane cet incendie aurait pu être évité il n'y a pas de détecteur de fumée alors que la réglementation l'exige en plus on est dans un établissement public quand même l'alarme est manuelle et cette alarme manuelle n'était pas opérationnelle donc cet incendie si on l'avait eu de nuit peut-être qu'on aurait eu des victimes donc il faudrait vraiment qu'il y ait une démarche d'amélioration continue de la qualité mais à tous les niveaux au niveau de la sécurité également des biens parce que vous parlez des difficultés financières et budgétaires que vous avez mais en tout cas dans tout ce que vous avez perdu lors de cet incendie et bien ça aurait pu être encore beaucoup plus parce que là c'est parce que les gens ont eu de la fumée c'était deux jours il y avait des personnes présentes et là où on doit aller parce que c'est une alarme manuelle mais il faut aller là où il y a l'incendie c'est à dire que là la personne les personnes qui étaient là ont pris des risques donc j'attire votre attention sur cela vous avez parlé de la baisse du nombre de collectes mais à Saint-Martin il n'y a plus de collectes à Saint-Barthémy il n'y a plus de collectes il y en a eu il y a quelques années c'est vrai que il faut tenir compte des rotations des avions ce n'est pas toujours possible donc il faut peut-être une unité quand les collectes se font sur place mais je crois chers collègues je voudrais quand même pouvoir en parler s'il vous plaît merci donc ces collectes qui ne se font plus à Saint-Martin à Saint-Barthémy alors que l'ARS de Guadeloupe c'est ARS Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthémy et bien les collectes et pourtant le FS de Guadeloupe c'est Guadeloupe Guyane donc il y a un vrai problème à ce niveau-là il faudrait peut-être pour rentabiliser parce qu'il y a quand même des personnes qui sont là et qui bénéficient de ces collectes des collectes faites à la fois en Guadeloupe quelquefois en Martinique et ici dans l'Hexagone donc là ce serait à refaire pour la Guyane j'avais attiré votre attention également on peut aujourd'hui faire le diagnostic biologique des Chagas et ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas continuer parce que là ça s'est arrêté depuis des années faire une évaluation et là je vous en avais parlé ici même faire une évaluation de la situation pour voir si vous êtes en mesure de reprendre les collectes en Guyane parce que là ça pose problème et vous l'avez également vu pendant la pandémie la Guyane est restée isolée beaucoup plus longtemps que le reste des autres mers donc alors que beaucoup de sang arrive depuis l'Hexagone pour la Guyane mais aussi dans les rotations avec les Antilles la Guadeloupe la Martinique il y avait un souci parce qu'il n'y avait pas non plus de rotation les avions ne pouvaient pas aller en Guyane pour tous les risques qu'il y avait à ce moment-là donc tout ça pour vous dire que ce sont aussi des raisons de enfin je dirais entre guillemets de ce déficit à la fraude de don mais aussi de perte financière l'autre chose que je voudrais vous dire il y a des protocoles pour la prise en charge du triperanocytère et c'est vrai vous avez plus ou moins répondu à cette question-là mais je vous dis que faire uniquement des transfusions avec du sang par exemple qui vient de l'hexagone de Croixier mais ça peut être aussi de personnes originais de noirs parce que nous sommes quand même des donneurs aussi ici ça pose un problème à terme parce qu'il y a des réactions auto-immunes il faut le prendre en compte il y a à terme parce que vous avez dit les drépanocytères reçoivent autour de 300 vous l'avez dit pendant leur vie et j'en connais qui ont déjà 40 ans et plus donc c'est quand même une bonne chose parce que ces protocoles-là fonctionnent très bien seulement on ne peut pas guérir en tout cas permettre à ces personnes-là de vivre mais en tout cas développer d'autres choses notamment ces maladies auto-immunes et je souhaiterais vraiment qu'il y ait pour la Guyane une évaluation de la situation compte tenu du délai pour pouvoir recommencer les collectes il y a également déficit de couverture médicale c'est vrai que partout en France on parle de déserts médicaux et tout mais quand dans certains lieux on se passe d'un médecin et que des non-médecins des non-médecins alors il faudrait j'attire votre attention là-dessus parce que c'est dangereux c'est un gros risque que des personnes qui ne sont pas médecins sont habilitées peut-être par certains de vous je ne sais pas s'il y a des protocoles pour ça mais c'est dangereux parce qu'il faut de plus en plus c'est dans les protocoles et les procédures après la collecte après le don la personne doit rester 20 minutes 20 minutes pour qu'on soit sûr qu'elle ait en capacité de repartir en toute sécurité et bien là ça va poser un problème et il y a un déficit de médecins on a les problèmes des phénotypes c'est grand c'est grand et qu'elle qui est négatif chez les noirs et chez les coucassiens en tout cas c'est positif donc ça crée aussi des problèmes donc il faut vraiment je crois que je ne peux pas mettre en cause votre activité non vous êtes là pour demander qu'on puisse et vous pourrouler mais je crois que ce sont aussi des choses pour lesquelles il faudrait compte tenu des missions qui sont les vôtres que vous puissiez les prendre en compte et les véhicules de sécurité je ne serai pas plus long mais je profite parce que là je suis la seule ultramarine présente d'après ce que je constate c'est un vrai sujet non non c'est un vrai sujet mais les véhicules de collecte parce que l'incapacité d'aller partout sur le territoire c'est aussi un frein c'est aussi un frein parce qu'il y a des donneurs qui sont peut-être des donneurs potentiels qui voudraient et conviennent vers eux parce que la politique d'aller vers il y a des personnes qui n'ont pas de voiture il y a des problèmes de transport donc là j'attire votre attention pour vous donner en tout cas des pistes des pistes pour améliorer parce que vous nous avez fait par des difficultés que vous avez mais moi j'ai des réponses à vous apporter en dépit de tout ce que vous avez déjà dit mais je crois que c'est important pour que ce service qui est un service important pour la santé et bien que ce service puisse continuer et la toute dernière chose lors de vos recrutements alors là c'est une suggestion vérifier les numéros à délit les numéros à délit ça existe c'est pas pour rien parce que vous avez des recrutements qui ne sont pas forcément conformes et vous en savez sans doute quelque chose donc je ne vais pas aller plus loin merci beaucoup merci victoire jasmin alors alors merci donc répondre sur les enjeux autour de la revalorisation juste dire quand même que pendant entre 2015 et 2021 nous n'avons pas eu de revalorisation nous en avons eu une en 2021 on a un vrai sujet dans l'établissement qui est le sujet du modèle économique on est aujourd'hui aussi un agent économique si cet agent économique ne peut pas avoir un accroissement de ses ressources même si attention c'est vrai que c'est l'agent public c'est un sujet alors combien je l'ai dit sans trop le dire tout en le disant si on dit qu'on est à zéro et qu'il y a 30 de besoins sur des revalorisations je parle de millions d'euros désolé 30 sur un choc de chiffre d'affaires et 30 de choc inflationniste on est à 90 et donc voilà alors pour répondre à madame Jaspin moi j'ai quand même vous me posez des questions mais moi j'ai aussi des réponses à vous donner alors première réponse concernant l'incendie vous en savez plus que moi mais en tout cas en ce moment il y a une enquête administrative qui est menée et cette enquête administrative s'il y a des choses qu'il faut réparer ou sanctionner on le fera parce que la sécurité des personnels sur le territoire de la république doit être la même partout c'est d'ailleurs aussi le cas madame la sénatrice pour la qualité des produits sanguins je voudrais quand même rappeler et c'est très important pour moi que quand on parle des enjeux d'égalité par rapport à l'accès à la santé ce que garantit l'établissement français du sang c'est que la poche de sang qui est donnée à Saint-Laurent-du-Maroni qui est donnée à Bordeaux ou qui est donnée à Mayotte c'est exactement la même qualité et ça c'est quand même très important deuxième élément de réponse que je dois vous donner c'est qu'on a fait une étude notamment sur la présence en charge des trépanocitaires et sur les enjeux d'allo-immunisation notamment d'allo-immunisation on a comparé l'allo-immunisation à Paris et en Guyane c'est exactement le même niveau d'allo-immunisation ça ça signifie quoi ça signifie que effectivement sur des sujets de trépanocitaires nous regardons le phénotype étendu de la personne afin que nous puissions donner à la personne le sang dont elle a besoin sans que ça crée de problèmes particuliers et ça ça a comme conséquence et vous le savez bien qu'il faut absolument qu'il y ait plus de populations noires qui viennent donner leur sang c'est la raison pour laquelle malgré les difficultés très fortes que nous avons de mobilisation notamment en Guadeloupe et en Martinique que nous devons continuer à faire des efforts sur le don du sang je voudrais aussi rappeler que l'établissement français du sang c'est la solidarité nationale ce qu'on essaie de faire c'est quoi on essaie de faire en sorte que chacune des régions soit autosuffisante toutes les régions françaises sont autosuffisantes sauf Île-de-France PACA Martinique et Guadeloupe Guyane ça ça signifie quoi ça signifie que pour ces régions pour lesquelles nous encourageons l'autosuffisance il y a encore des efforts à faire et donc c'est la solidarité nationale donc le fait qu'en CPDL en Nouvelle-Aquitaine dans le Nord on collecte plus que le besoin qui permet de prendre en charge et c'est bien normal ça s'appelle la solidarité nationale nos compatriotes antillais guyanais dernière question sur laquelle je vous donne une réponse nous collectons partout et le président de l'EFS son rôle c'est de dire il faut collecter le plus possible partout donc nous collectons dans tous les départements sauf deux la Guyane et Mayotte pourquoi nous ne collectons pas en Guyane et pourquoi nous ne collectons pas à Mayotte question très importante quand même le directeur général de la santé le professeur Salomon signe une lettre en en c'est le directeur général de la santé signe une lettre en 2000 début 2021 pour demander à Santé publique France d'analyser les conditions d'un retour au don ou d'un accès au don de l'ouverture au don à Mayotte et en Guyane les résultats sont que épidémiologiquement nous ne pouvons pas le faire parce que si nous le faisions ça mettrait en cause la santé des personnes qui vont recevoir ces produits pourquoi ? parce que paludisme etc etc moi je le redis je crois qu'il y a enfin et peut-être que quand je dis ça je suis un tout petit peu enfin non je vais dire une bêtise peut-être que je suis un peu vieux jeu mais je voudrais vraiment vous dire à la représentation nationale que je ne sais pas s'il y a un droit à donner son sang je pense qu'il y a un devoir de le donner c'est un enjeu de solidarité mais et donc c'est bien par exemple qu'on ait pu ouvrir le don du sang aux HSH mais le droit il est quand même le droit il est quand même du côté des patients à recevoir les produits les plus sécurisés possibles ça veut donc dire que les conditions de la collecte les populations qui vont collecter il va falloir qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas des situations épidémiologiques telles que ça remette en cause le fait que la jeune femme qui va le recevoir pendant qu'elle est en train d'accoucher à Saint-Laurent ou dans n'importe quel hôpitau et qui fait une hémorragie de la délivrance puisse avoir un produit correct qui va lui sauver la vie et donc ça c'est et ça c'est donc un vrai enjeu un vrai enjeu pour nous je salue le travail qui est fait par l'association de Mornalot voilà et puis et puis juste vous dire que Saint-Martin et Saint-Barthélemy alors Saint-Martin et Saint-Barthélemy on l'a fait ça coûtait très cher ça coûtait très cher donc on l'a fait ça a été un bon moment un beau moment le sujet qu'on a aux Antilles c'est un sujet de recrutement personnel on a aujourd'hui aux Antilles sur les sur les et les biologistes et les médecins de collecte de vrais sujets mais moi si demain on a les personnels on y va et je le redis madame puisque vous dites que vous êtes la seule ultramarine ici 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 oui non je ne suis pas seule ici et maintenant ici et maintenant alors j'ai profité pour parler ici et maintenant comme vous êtes la seule représentante ultramarine je vous dis que de mon point de vue la prise en charge de la collecte dans les DOM est pour moi quelque chose d'important premier élément la deuxième chose que je veux vous dire et je partage ça avec vous c'est que nous devons avoir une collecte d'autant plus efficace qu'elle peut aussi soigner certains de nos compatriotes antillais qui vivent en Ile-de-France par exemple si vous permettez je ne serai pas très longue mais si vous voulez avoir plus d'honneur sur nos territoires je vous ai donné quand même quelques pistes parce que quand on a des camions qui ne fonctionnent pas correctement et qu'on est obligé de rester autour de ces soirs tout le monde ne peut pas venir à l'EFS alors qu'on a quand même ne serait-ce qu'en Guadeloupe les îles de Guadeloupe à Margal on peut faire et partout alors moi je pense qu'il faut aussi que vous mettiez de votre côté les moyens nécessaires pour avoir plus de donneurs je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup monsieur le Président pour cet échange dont on me dit qu'il a été non pas un peu long parce que c'est un réel sujet et qui a été largement évoqué dans le PLFSS dont on entend beaucoup parler sur nos territoires notamment avec les associations de donneurs et moi pour avoir participé il y a quelques semaines à une campagne de démarchage si je puis dire de recrutement dans la ville d'Angers un après-midi pour l'opération mon sang pour les autres j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de jeunes en effet qui souhaitaient donner et même certains qui n'étaient pas dans les âges qui disaient on attend d'avoir l'âge pour pouvoir donner et une vraie réponse très très forte de beaucoup de personnes des plus âgés regrettant d'être trop vieux et des jeunes regrettant d'être trop jeunes mais beaucoup de jeunes qui donnaient donc je pense qu'en effet merci merci de votre attention et soyez assurés de ma mobilisation voilà merci merci monsieur le président merci madame merci madame